Sous-titrage FR ? C'est-à-dire cette découverte de la philosophie d'Aristote qui est, on peut le dire, je pense, ce grand sommet de la philosophie grecque. Nous avons vu tout cet itinéraire très long dans tout ce qu'on a appelé les pré-socratiques, puis ce tournant qu'est la pensée de Socrate face aux sophistes, ce sommet qu'est Platon, et on peut dire ce sommet plus élevé encore, ou cette philosophie plus profonde encore, qui est celle d'Aristote. On a vu la dernière fois combien il a été à la fois disciple de Platon, mais un disciple exigeant, qui, sur certaines positions platoniciennes, dit clairement qu'il n'a jamais accepté les options de Platon, tout simplement parce qu'elles éloignent, on pourrait dire, de la connaissance du réel et de la vérité. On peut dire qu'Aristote est le philosophe de l'expérience, c'est-à-dire qu'il veut prendre en compte toute la complexité de l'être humain. Platon, d'une certaine façon, simplifie. Il a un modèle philosophique, et il interprète en fonction de ce modèle qui est la théorie des formes en soi, et c'est d'ailleurs pourquoi Platon, sans doute, fait souvent appel, dans ses dialogues de maturité en tout cas, au récit mythique, pour expliciter quelque chose que, finalement, sa position, on pourrait dire, philosophique, selon le Logos, ne lui permet pas de mettre en lumière. Être réaliste, ce n'est pas être empiriste. Être réaliste, c'est vouloir être à l'école de la réalité, dans toute sa richesse, sa diversité, sa complexité, en acceptant que le philosophe ne dit pas tout, et qu'il le dit, il dit certaines choses à certains niveaux. C'est peut-être un point important, qu'on peut dire d'une façon assez générale, de la pensée d'Aristote, et qui peut-être, chez certains interprètes, on pourrait dire trop historiens ou exégètes, peut-être pas assez philosophes eux-mêmes, ont peut-être eu de la peine à saisir, mettant en lumière des contradictions apparentes de la position aristotélicienne. En réalité, Aristote dit certaines choses selon l'objet précis que l'on considère dans tel aspect de la philosophie. Ce que l'on dit en éthique n'est pas la même chose que ce que l'on dit en philosophie de la nature, ou ce que l'on dit quand on parle de l'âme, ou quand on est en philosophie première. Parce que, pour Aristote, ce qui définit la philosophie, ce n'est pas une démarche, une méthode, mais c'est l'objet formel sous lequel on considère la réalité dont on parle dans telle partie de la philosophie. Je prends un exemple. En philosophie éthique, on étudie l'agir humain, l'action humaine, l'agir volontaire, et on le considère, nous allons le voir dans quelques instants, dans la lumière précise de la découverte de la cause finale, qui est cause propre de l'activité humaine volontaire. Alors que si on se situe en philosophie de la nature, on regarde non pas l'agir humain, mais le devenir du monde physique, le devenir de la matière, et on l'étudie quant à son origine, et quant à ce qui le détermine, ce mouvement physique, c'est la nature-forme, en comprenant que le monde physique étant matière, il est tout le temps en puissance. Donc on est sous des regards très différents. Or, il se peut qu'on ait des mots qui soient semblables dans ces parties de la philosophie, mais ils n'ont pas la même signification. Ainsi, quand on parle de la fin en éthique, et qu'on en parle en philosophie de la nature, bien qu'on parle de télos, la fin, elle a un sens extrêmement différent. Aristote dira lui-même que dans le monde physique, la fin n'est que métaphoriquement cause. Il dit ça de la génération et de la corruption. Alors que, quand on est dans l'étude de l'agir humain, la fin est cause propre de l'agir volontaire. Ça veut dire que ce pour quoi nous agissons, c'est à cause même du bien découvert comme fin. Elle est cause propre. Et donc, tout ce qui échappe comme tel à l'influence de la fin, comme tel, n'est pas de l'ordre de l'agir éthique volontaire. C'est pourquoi Aristote, d'ailleurs, étudie dans le livre II de l'éthique à Nicoma, d'une façon assez approfondie, la distinction du volontaire et de l'involontaire, la distinction des différents moments de l'agir volontaire, en voyant comment on délibère sur les moyens, mais pas sur la fin, etc. On est devant une analyse qui est tout à fait propre à l'éthique. Et donc, n'attendons pas de retrouver univoquement les mêmes affirmations en philosophie de la nature ou en philosophie première. Rappelons-nous cette chose très importante. Ce qui spécifie la science pour Aristote, c'est la découverte des principes et des causes propres à chaque niveau d'analyse. Et dans la lumière de ce principe, de cette cause propre, à tel niveau de l'analyse philosophique, on découvre des propriétés, c'est-à-dire ce qui appartient nécessairement à l'agir humain, au monde physique, quand on est en philosophie de la nature, au vivant, quand on est dans l'étude de l'âme, à l'être, quand on est en philosophie première. Nous sommes à des niveaux d'intelligibilité et d'analyse différents. Et donc, ceci est très important. Quand nous tombons sur une affirmation d'Aristote, posons-nous la question, dans quelle perspective affirme-t-il cela ? Est-on en éthique ? Est-on en philosophie de l'art ? Du travail ? Est-on en philosophie de la nature ? Est-on en philosophie première ? Et à chaque niveau, on dit des choses selon un sens très différent. Alors aujourd'hui, je voudrais m'arrêter brièvement dans le cadre de ce cours, que je ne peux pas faire les choses de façon très développée. Il serait peut-être intéressant de se demander s'il vaudrait la peine de faire un grand cours tout au long d'une année sur la philosophie d'Aristote elle-même, à la découverte de la philosophie d'Aristote. Donc ici, je ne fais que présenter succinctement quelques grands aspects de sa philosophie. Et donc je voudrais m'arrêter aujourd'hui principalement sur ce que Aristote a appelé la philosophie des réalités humaines. On pourrait dire une sorte d'anthropologie des activités de l'être humain, qu'il s'agisse du faire, en grec la poiesis, de l'agir, en grec la praxis, ou de la coopération en vue d'un bien commun dans ce qu'Aristote a étudié principalement dans son œuvre qui s'appelle « Les politiques ». Et donc c'est à la fin de l'éthique anicomaque qu'Aristote a cette expression, en ayant étudié l'ensemble de l'agir volontaire, nous y reviendrons, on pourrait dire personnel, Aristote dit pour conclure et pour parachever l'étude des réalités humaines, il nous faut maintenant nous tourner vers l'étude de la législation et de la politique. Parce que, dit-il, on a beau dire qu'il faut agir de telle ou telle manière, on voit que ça ne suffit pas, et donc il faut s'intéresser à la manière dont la communauté humaine peut contraindre quelqu'un à agir de cette façon, notamment par la loi et par les sanctions qui accompagnent la loi. Et l'Aristote ouvre déjà, à la fin du livre X de l'éthique anicomaque, quelque chose qu'il développera dans le livre des politiques. C'est d'ailleurs pourquoi certains interprètes ont suggéré que peut-être l'éthique anicomaque et les politiques forment en fait un tout, et que le livre premier de l'éthique anicomaque, que je vais brièvement évoquer tout de suite, est comme une grande, non pas introduction, mais la grande lumière propre à cette partie de la philosophie qui se développe en éthique d'une part, en politique d'autre part, qui est la lumière propre de la finalité, saisie pour elle-même en éthique et dans le conditionnement communautaire selon lequel elle est vécue quand il s'agit de la politique proprement dite et de la manière dont les personnes humaines coopèrent au sein d'une communauté humaine, qu'il s'agit de la famille, de la communauté économique, comme Aristote l'appelle, entre le maître et l'esclave, je reviendrai sur cet aspect dans un instant, ou sur la communauté politique parfaite qu'est la cité. Alors dans cette philosophie des réalités humaines, Aristote se réfère explicitement à Socrate, et dit, dans l'éthique anicomaque, qu'il se sent plus proche de Socrate que Platon, né proche de Socrate. Pourtant Aristote, comme tel, n'a pas été directement disciple de Socrate. Il est arrivé à Athènes et il est même né après la mort de Socrate. Il est arrivé à Athènes alors que Platon est déjà dans sa maturité philosophique, mais il a connu la tradition socratique à travers Platon et à travers, bien sûr, tous ceux qui avaient connu l'influence de Socrate à Athènes. Et Aristote souligne qu'il est plus proche de Socrate parce qu'il insiste sur l'importance de la prudence et que l'excellence humaine, ce qu'on a appelé la vertu, l'arrêté humaine, n'existe pas sans la prudence. Alors que nous le savons bien, je l'ai évoqué à propos de la pensée de Platon, Platon met au cœur de la vie éthique et politique non pas la prudence mais la justice. La justice étant vue par Platon comme étant cet équilibre soit dans l'individu, soit dans la communauté politique, les individus vivant ensemble par nécessité et étant ordonnés selon la justice, chacun étant à sa place, la justice étant à leur vue comme un reflet de ce monde idéal commandé par le bien en soi. Donc la justice comme reflet du bien en soi dans la communauté politique, c'est ainsi que Platon le conçoit et il met le philosophe, nous l'avons vu, comme roi de telle sorte que par son pouvoir et les lois qu'il impose à la cité, il puisse forger les mœurs de ses concitoyens selon la justice. Pour Aristote, c'est la prudence qui est la clé de toutes les vertus puisqu'il souligne que sans prudence, aucune des autres dispositions ne devient vraiment vertu. La tempérance réclame la prudence, le courage réclame la prudence, la justice elle-même réclame la prudence. La prudence étant cette qualité acquise de l'intelligence pratique qui ordonne tout dans la lumière même de la fin. Alors si on veut s'intéresser à ce que c'est que la prudence chez Aristote, la phronesis, c'est le livre VI de l'éthique anicoma qu'il faut lire. Ou Aristote, pour bien mettre en lumière ce que c'est que la prudence, la distingue de l'habitus d'art, la techné, et d'autre part de l'intelligence, de la science et de la sagesse, ces autres qualités de l'intelligence dans le domaine proprement spéculatif. Donc la prudence est à la fois une vertu intellectuelle, elle qualifie l'intelligence, mais l'intelligence est présente au cœur de l'agir. Car si la volonté nous incline dans l'amour vers ce qui est bon, c'est l'intelligence qui discerne dans le bien la fin. To agaton télos. Et c'est pourquoi on peut dire que l'éthique anicomaque repose, et c'est le rôle du livre I de l'éthique anicomaque, sur cette découverte intelligente, on pourrait dire, de la fin, télos, comme principe et cause de l'agir humain, volontaire, qui est le nôtre. Aristote d'ailleurs souligne que ce qui est commun à l'homme et à l'animal n'est pas proprement humain. Donc ce qui fait que l'homme agit et qui, comme a dit Aristote, il a une œuvre propre qui le caractérise, qui consiste à être heureux, ça relève de l'intelligence et de la volonté. Et tout cet équilibre entre l'intelligence c'est le nous et la volonté, la boule et six. Certains interprètes ont dit qu'il n'y a pas de philosophie de la volonté chez Aristote, c'est n'avoir pas lu Aristote que de dire ça. Aristote parle tout le temps du choix volontaire, du choix délibéré, de la manière dont nous nous ordonnons vers le bien qui nous attire et que cela relève de l'amour, etc. Voilà, simplement Aristote n'est pas volontariste. Il considère que la volonté se porte vers un bien réel ce qui comporte le fait que l'intelligence touche le vrai dans ce qui est bon. Il y a une remarque d'Aristote au livre 6 que je trouve importante à citer qui est très très belle. Le principe de l'action dit-il c'est le choix. Ça signifie principe ici au sens de point de départ. L'action volontaire présuppose un choix délibéré. J'ai choisi d'agir de cette façon et voilà, c'est ça qui est le point de départ de la mise en œuvre concrète à l'extérieur de mon action. si mon action est humaine elle est volontaire elle est délibérée elle relève d'un choix on pourrait dire personnel et Aristote précise et à la racine du choix dit-il il y a un désir raisonné ou intelligent pourrait-on dire le lien entre l'épithumia la boule et 6 et le logos ou dit-il une intelligence désirante donc l'intelligence et la volonté dans cet équilibre dans cette unité proprement pratique et Aristote ajoute et un tel principe c'est un homme autrement dit l'homme dans son agir agit humainement quand il agit dans une intelligence liée à l'amour qui se porte vers un bien découvert comme une fin ou une volonté éclairée par l'intelligence et Aristote montre bien que dans le choix qui est au principe de l'action concrète il y a cette coopération on pourrait dire cette unité tout à fait personnelle à chacun de la volonté qui tend vers ce qui est bon et de l'intelligence qui touche qui discerne ce qui est vrai c'est d'ailleurs pourquoi Aristote pose un moment une question mais est-ce que les hommes désirent le bien réel on pourrait dire le vrai bien ou ce qui leur apparaît seulement comme bien alors il répond mais les gens aiment ce qui leur apparaît comme bon pour certains c'est telle chose pour telle autre c'est telle autre etc. puis il ajoute mais pour l'homme pleinement homme ce qui lui apparaît comme bon c'est en même temps ce qui est véritablement ce qui est bon autrement dit l'éthique comporte de distinguer ce qui peut m'apparaître séduisant et bon pour moi mais qui peut-être ne l'est pas réellement distinguer distinguer ce qui est vraiment bon par rapport à tout ce qui manifeste ce qui est bon ceci n'est d'ailleurs pas ici péjoratif parce que ces biens qui m'apparaissent comme bons sont peut-être de véritables biens mais peut-être pas le bien le meilleur pour moi et donc il s'agit de les ordonner et de voir comment tel bien apparent qui me séduit comment peut-il être relativisé situé ordonné par rapport à ce qui est vraiment bien et vraiment bon et ce qui là comporte un acte de l'intelligence alors je voudrais du coup pour bien situer cela que nous comprenions cette manière dont Aristote on pourrait dire organise organise est peut-être pas le bon mot mais met en lumière un ordre dans la complexité de cette vie pratique on pourrait dire dans la considération de laquelle consiste la philosophie des réalités humaines alors on dit couramment Aristote l'éthique d'Aristote c'est une éthique du bonheur je pense que rien n'est plus faux parce qu'on se contente quand on dit ça de l'aspect descriptif du point de départ les gens cherchent à être heureux et donc tout le monde dira on cherche le bonheur mais Aristote dit oui mais j'allais dire en quoi consiste le bonheur qu'est-ce que c'est être heureux et Aristote montre d'abord clairement que justement on ne se contente pas tel que le pensaient certains philosophes tragiques j'allais dire du sort qui est le nôtre certains ont eu de la chance donc ils ont tout qui leur réussit n'est-ce pas et d'autres vraiment ils ont tiré le mauvais lot ils ont tiré le mauvais numéro ils sont nés le mauvais jour sur la mauvaise étoile un vendredi 13 et donc tout leur porte malheur Aristote récuse cette façon très fataliste de voir les choses en disant non l'homme est responsable avec le conditionnement qui est le sien bien sûr que s'il est malade il n'agit pas tout à fait de la même manière que s'il est en pleine santé s'il est riche pas de la même manière que s'il est pauvre etc c'est entendu mais ce conditionnement fait partie de la vie humaine et dans cette complexité ce qui est important c'est de voir j'allais dire surgir l'acte de la volonté qui se porte vers ce qui est bon et donc Aristote va au fond éclairer cette on pourrait dire cette opinion commune tout le monde cherche à être heureux s'il est malade il cherche à être en meilleure santé s'il est pauvre il va y avoir un peu d'argent pour vivre plus largement et ne pas avoir le souci du lendemain en permanence donc voilà ça commence peut-être par là mais qu'est-ce qui est commun à tout cela qu'est-ce qui fait qu'avoir un peu d'argent est un bien qu'avoir une meilleure santé est un bien qu'avoir des amis est un bien qu'être un peu vertueux est un bien qu'est-ce qui fait que tout cela est bon et c'est là où Aristote fait une critique redoutable de Platon en disant Platon répond que tout ça est bon parce que ça participe au bien en soi mais Aristote dit mais ça ça sert à rien et surtout ça n'éclaire rien de la vie pratique car nous cherchons dit-il le bien qui est à la portée de notre activité Tho Agaton Practikon on pourrait dire le bien pratiquable le bien qu'on peut pratiquer mais pratique en français c'est encore un peu abstrait bizarrement pour nous alors que pour un grec Tho Agaton Practikon le bien que l'on atteint dans l'activité volontaire qu'est la praxis c'est-à-dire quand je suis malade ah ben vivement que je suis en meilleure santé pour pouvoir continuer mon travail évidemment il y a des gens qui rêvent d'être au lit toute la journée mais enfin ça c'est un petit peu maladif pour le coup ils ont le syndrome de la couette bon très bien alors peut-être que chez certains les luttes étant trop grandes premier truc pouvoir dormir peut-être oui c'est bien pouvoir dormir c'est un bien mais comment le fait de dormir se situe-t-il par rapport à l'ensemble de mes activités est-ce que ça consiste à dormir toute la journée donc la vie humaine est un long sommeil ou bien comment voir l'ordre de mes activités dormir pour être réveillé c'est ce que souligne Aristote il dit mais si on se contente de la vie végétative alors oui le bonheur consiste à dormir et donc il n'y a aucune différence entre les végétaux et l'être humain il dit même oui si on dit que c'est le sommeil alors il n'y a aucune différence entre les gens de bien et les malfrats sauf à penser peut-être dit-il que les rêves des gens de bien sont peut-être meilleurs que ceux des malfrats non c'est même pas sûr parce que quand on rêve c'est l'imaginaire qui domine et donc c'est pas de l'ordre de l'activité volontaire alors on peut dire question d'Aristote alors c'est là où c'est intéressant et je voudrais juste évoquer je mettrai sur le site Philosophia dont l'adresse s'affiche un grand texte d'Aristote à mon sens qui est la clé peut-être de toute l'éthique qui sont les chapitres 5 et 6 du livre premier de l'éthique à Nicomac où Aristote nous montre très clairement de quelle manière il ordonne cette complexité de la vie humaine pratique on pourrait dire ce qui est fondamental chez lui et je crois ça très très important c'est d'avoir l'intelligence du faire de la poésis il suffit d'ouvrir Aristote pour voir combien Aristote prend constamment des exemples dans le domaine de l'activité artistique construire un navire bâtir une maison soigner quand on est médecin etc jouer de la cithare tout cela c'est de l'ordre de l'activité dite artistique en grec la poésis et Aristote souligne puisqu'il y a une différence radicale entre poésis et praxis la qualité propre à chacune de ses activités est radicalement différente l'art et la prudence sont complètement distinctes ça ne veut pas dire opposer ça veut dire ces deux domaines distincts et donc Aristote nous apprend à la fois à distinguer le faire et l'agir la poésis et la praxis et à comprendre comment dans chacun de ces deux domaines la personne humaine l'être humain se qualifie qualifie son intelligence l'art la technée qualifie l'intelligence pratique réalisatrice le nous poieticone et on sait la diversité de ce qu'on a appelé classiquement les habitudes d'art Aristote n'a étudié pour sa part que l'art du théâtre est l'art rhétorique mais au sens précis il y a une rhétorique d'Aristote il y a une poétique d'Aristote où il étudie la tragédie il essaie de comprendre de quelle manière la tragédie est une activité qui est l'intelligence artistique de l'homme qui met en scène à travers des personnages ce que c'est que la vie humaine je ne rentre pas dans le détail cette oeuvre est bien connue mais on sait combien dans l'éthique dans la métaphysique dans toutes les oeuvres d'Aristote il y a constamment des exemples ou des analogies c'est plus juste dans le domaine de l'activité artistique et quand on prend le livre 1er chapitre 5 de l'éthique à Nicomac ça commence par là en montrant cette chose très intéressante revenons encore une fois sur le bien que nous cherchons et demandons-nous ce qu'enfin il peut être il est manifeste en effet qu'il est autre dans une action et un art et autre dans une autre action et un autre art donc diversité des biens il est autre en médecine qu'il n'est en stratégie et ainsi de suite dans le reste des arts donc on voit bien Aristote commence son étude en se servant de l'activité artistique quel est le bien que cherche le médecin la santé de son patient quel est le bien que cherche le stratège la victoire quand il est au combat militaire pour la victoire de la cité et ainsi de suite dans le reste des arts et l'Aristote souligne qu'est-ce donc que le bien dans chacun de ces cas n'est-ce pas ce en vue de quoi tout le reste est accompli c'est en médecine la santé en stratégie la victoire dans l'art de bâtir une maison dans autre chose autre chose et ainsi de suite et dans toute action et dans tout choix c'est la fin et là on voit Aristote j'allais dire sans crier gare passe de là à l'aspect de l'agir parce que c'est ça qui nous intéresse dans l'éthique donc l'activité artistique nous dispose parce qu'elle nous donne le sens que si on travaille c'est en vue de quelque chose qui en l'occurrence quand il s'agit de l'art est un résultat donc ce n'est pas une fin au sens parfait mais l'art nous dispose nous éveille c'est en ce sens que quand quelqu'un a perdu un peu le sens de ce pour quoi il vit il cherche à vivre quand quelqu'un nous dit je ne sais pas pourquoi je vis ma vie n'a pas de sens tout ça est absurde revenons à l'expérience humaine tout à fait fondamentale remets-toi à un petit travail est-ce que tu aimes ce que tu fais pourquoi est-ce que tu es content du résultat et rien que cela nous remet si je puis dire le pied à l'étrier on est quelquefois à vouloir viser trop haut d'un coup quand on connaît une chute une épreuve une secousse telle qu'on a un peu perdu le sens des choses comme les gens disent on a perdu les pédales et bien revenons si c'est possible à quelque chose qui est là où nous découvrons en premier lieu dans l'ordre génétique c'est-à-dire dans l'ordre de découverte ce en vue de quoi en vue de quoi je fais cela ne serait-ce que avoir le courage à la bonne heure de préparer le repas que l'on va manger les ermites disent toujours les gens qui vivent d'une façon très solitaire qu'ils ont ils ont l'exigence d'un certain horaire et que par exemple préparer son repas et manger à une heure alors qu'il n'y a pas de communauté d'une façon correcte en étant assis à table avec des choses correctes ça fait partie d'une santé humaine élémentaire c'est très aristotélicien celui qui dit moi je suis tout seul je n'ai rien à faire je mange n'importe quoi et je bouffe sur un coin de table il n'y a pas d'autre mot et bien c'est inhumain retrouver le fait que je prépare quelque chose et que cela a un résultat qui est un bien c'est en ce sens que les faux ascètes sont des idéalistes alors Aristote souligne et de là on passe et bien analogiquement de même dans l'ordre de l'agir qu'est-ce que le bien c'est ce en vue de quoi on agit et on pose des choix si je choisis ça ou ça c'est à cause de la fin que je poursuis le moyen que je prends est ordonné à la fin que je désire qui m'attire au bien qui m'attire que j'ai découvert comme une fin nous allons y venir tout de suite c'est en effet en vue de la fin que toutes les autres choses sont accomplies par conséquent si quelque chose parmi toutes nos actions est fin elle-même sera le bien capable d'être atteint par nos opérations le to agathon practicum et s'il y en a plusieurs ce seront ces choses là alors c'est la deuxième partie qu'Aristote aborde et là nous sommes dans la distinction propre à l'éthique elle-même donc l'analyse propre à l'agir c'est que nous sommes devant des fins des ce en vue de quoi très multiples si nous regardons la complexité de nos journées tout simplement de nos activités et donc y a-t-il un ordre dans la multiplicité de ces fins en vue desquelles nous pouvons agir c'est très simple il suffit de penser à comment on organise son temps il y a ça et ça et ça à faire et quand il y a beaucoup de choses qui s'additionnent on peut perdre la tête parce qu'on dit mais il y a tellement de choses à faire je ne sais plus alors je suis va comme je te pousse et puis une chose après l'autre et puis on finit par perdre la tête alors que l'homme prudent est celui qui cherche à découvrir l'ordre non pas ici d'exécution l'ordre intérieur qui commande la manière dont les fins diverses et les biens divers vont s'ordonner les uns par rapport aux autres il y a donc une véritable démarche inductive dans la philosophie d'Aristote sur le plan pratique c'est à dire dévoiler dans la multiplicité de notre expérience ce qui est premier principe et cause qui ordonne tout le reste et qui est ce à cause de quoi finalement tout le reste prend son sens c'est là que c'est très éclairant et que l'éthique aristotélicienne si nous y prenons garde nous aide à vivre on n'est pas devant une espèce d'idéal inaccessible un bien en soi auquel tout le monde participe on ne sait pas trop comment on se dit ça ne sert à rien on est devant la richesse de notre vie et on se dit mais qu'est-ce qui est premier dans ma vie et du coup toutes les choses deviennent profondes et s'ordonnent très simplement ce n'est pas tel bien relatif qui va solutionner tout si on fait ça on perd la tête là encore parce qu'on court après un bien relatif perd notre bien relatif c'est qu'un bien relatif comme dit l'évangile on court les médecins et notre état ne s'améliore pas bien plus il empire plus tôt alors que quelle est la fin dans la lumière de laquelle toute la complexité des biens relatifs prennent leur sens parce qu'ils sont quelque chose qui devient relatif à la fin c'est-à-dire un moyen pour en vivre un moyen c'est-à-dire un bien second dans lequel la fin se donne analogiquement parce qu'elle attire elle ordonne tout à elle et du coup tout j'allais dire pour prendre un langage un peu phénoménologique tout prend la couleur de la fin et c'est en ce sens que selon la fin profonde qui oriente notre vie des moyens extérieurement semblables ont cependant une valeur une valeur disons une tonalité morale tout à fait différente selon la fin que l'on poursuit celui dont la fin consiste à gagner uniquement de l'argent voit autrement le fait d'aller au restaurant que celui qui dit que sa fin est de rétablir sa santé parce qu'ils ne vivent pas du moyen de la même manière puisqu'ils n'ont pas la même fin même si c'est le même menu pour prendre un langage culinaire on vit de la fin analogiquement dans les moyens c'est-à-dire les biens relatifs qui n'ont de sens ils sont moyens parce qu'ils sont des biens relatifs à la fin c'est ça que ça veut dire c'est-à-dire un bien dans lequel la fin se donne analogiquement mais qui n'est pas lui-même la fin et du coup la complexité de notre vie s'ordonne de l'intérieur en fonction du bien découvert comme une fin c'est-à-dire dire Aristote dans ce paragraphe que nous pouvons lire ce bien toujours capable de susciter un choix libre et jamais en vue d'autre chose je lis rapidement ce passage donc c'est la suite du texte puisque les fins sont manifestement multiples et que nous choisissons certaines d'entre elles comme la richesse les flûtes et en général les instruments Aristote est grec donc les flûtes évidemment c'est ce qui agrémente les banquets et en vue d'autre chose manifestement toutes ne sont pas des fins ultimes or il est manifeste que le meilleur est quelque chose d'ultime si donc il existe une seule chose ultime elle sera le bien que nous cherchons si il en existe plusieurs ce sera la plus ultime de celle-ci même si c'est en français difficile à dire de cette façon et nous disons que ce qui est poursuivi par soi est plus ultime et plus fin que ce qu'il est pour autre chose et ce qui ne peut jamais être choisi pour autre chose plus que ce qui peut l'être par soi et pour autre chose et nous appelons ultime au sens absolu ce qui par soi et donc parce qu'il est il est cela du simple fait qu'il est cette réalité est toujours capable de déterminer un choix libre et jamais à cause d'autre chose donc on voit bien c'est très fort Aristote souligne bien que le choix libre est déterminé à cause de la fin c'est dans la lumière de la fin que j'ai découverte du bien que j'ai découvert comme fin et comme ce qui est ultime pour moi que je pose les choix qui sont les miens et si je peux découvrir de l'intérieur que tous mes choix prennent leur unité dans ce bien fin toujours capable de susciter un choix libre et jamais en vue d'autre chose donc on se sert du conditionnement du temps et de l'aspect relatif c'est toujours et c'est jamais à cause d'autre chose c'est pour elle-même la fin et c'est quelque chose qui demeure alors que les biens relatifs peuvent changer ma santé peut changer mon âge peut changer donc la façon dont je vis les choses peuvent changer etc. donc l'homme prudent est à la fois très déterminé vers la fin et très souple sur les moyens mais souple ne veut pas dire indéterminé en baillant au corneille ou en regardant ce qui se passe en attendant que ça vienne c'est très déterminé même quand on se repose le repos n'a de sens que dans la lumière de la fin puisque on use du repos pour mieux agir donc c'est en ce sens que toute la vie humaine dans sa complexité est prise de l'intérieur par la fin découverte comme ce qui est ultime toujours aimée et pour elle-même jamais en vue d'autre chose etc. et puis Aristote termine en disant et puis tout ça ça se vit dans un contexte alors bien sûr Aristote ici ne fait que l'évoquer très brièvement il dit mais le bien c'est aussi ce qui se suffit à soi-même mais pas seulement pour soi mais pour ceux qui vivent à côté de nous autrement dit l'homme qui atteint sa fin j'allais dire réalise un milieu de vie c'est évident que quand on vit à côté de quelqu'un qui est très on pourrait dire finalisé c'est plus reposant si je puis dire que de vivre à côté de quelqu'un qui est toujours à se demander si c'est bien là qui est toujours à traîner assez une chose puis une autre etc. c'est très fatigant et donc Aristote parlait ici de l'autarkéia en disant l'homme qui atteint sa fin ça rayonne sur ceux qui sont proches de lui ses parents ses enfants sa femme ses amis et concitoyens et Aristote ajoute puisque l'homme est par nature politique donc c'est bien le rayonnement communautaire de la fin donc on voit ici cette structure de la manière dont Aristote organise ou ordonne la complexité humaine le faire nous donne le sens de l'orientation et il est premier dans l'analyse parce qu'Aristote considère que l'homme est fondamentalement un homme d'art l'intelligence liée à la main et c'est là qu'on comprend pour la première fois certaines choses on a une analogie première de là l'axe profond si je puis dire axe c'est un mot grec qui signifie l'orientation la perspective l'axe profond c'est la distinction de la fin et de ce qui est relatif à la fin l'homme s'ordonne de l'intérieur en fonction de la fin qui détermine profondément ses choix ce qui ne veut pas dire qu'Aristote ne considère pas le conditionnement humain bien sûr qu'il le considère il y consacre les livres 2 à 6 c'est à dire l'étude des vertus l'étude des vertus c'est la manière dont la fin ordonne et structure et perfectionne le conditionnement humain l'homme est passionné et bien il acquiert une vertu de tempérance une vertu de courage une vertu de justice parce que son conditionnement est peu à peu ordonné à la fin et c'est pour ça qu'Aristote dit c'est la fin qui est la lumière de toutes les vertus elle est un équilibre entre deux extrêmes mais elle est un sommet dans l'obtention de la fin et c'est pourquoi c'est la prudence qui est la clé de toutes les vertus pour Aristote et donc l'aspect politique ensuite c'est la manière dont le bien suffisant à lui-même il n'y a pas besoin de chercher quelque chose d'à côté puisque c'est le bien parfait c'est pour ça qu'Aristote dira dans la fin d'Éthique à Nicoma que l'homme qui a découvert sa vraie fin ne cherche pas une joie extérieure à la fin qui lui donne la joie parfaite c'est vrai de l'amitié dit-il et c'est vrai de la contemplation quand on est vraiment l'ami de quelqu'un on se réjouit de son ami on n'a pas besoin de chercher quelque chose à côté on va aller au casino ensemble pour s'occuper oui c'est une amitié très imparfaite ou bien l'aspect de la contemplation parce que quand on fréquente Dieu Aristote souligne que Dieu n'est jamais de mauvaise humeur que Dieu est toujours dans la joie et donc quand on fréquente par la contemplation le bien ultime qu'est Dieu et bien on découvre cet état de félicité parfaite donc il y a là l'aspect de l'autarchéia et ceci rayonne le rayonnement c'est comme la propriété c'est comme l'effet c'est comme la oui la gloire on pourrait dire l'homme qui atteint sa fin un rayonnement il devient un grand vivant et tous ceux qui sont autour profitent de cela et donc plus on découvre la fin plus le bien commun s'enrichit de la découverte propre à chacun de sa fin c'est en ce sens qu'une communauté humaine parfaite ira Aristote dans la politique et celle qui fait qu'on met en commun le bien vivre il dit si la famille existe pour le vivre la cité existe en vue du bien vivre le bien vivre c'est ce qui nous donne un contexte un milieu un lieu dans lequel nous pouvons chacun trouver le bien qui va nous rendre pleinement heureux c'est à dire nous faire atteindre notre véritable fin nous aider à l'atteindre alors ensuite Aristote dira mais une fois qu'on a découvert ça il y a bien ici une découverte inductive où on voit bien le faire l'agir dans son orientation profonde et le rayonnement dans la communauté humaine politique et dans cette lumière Aristote dira mais cette fin elle suscite dans l'homme son activité volontaire parfaite c'est ce qu'Aristote appelle l'oeuvre de l'homme c'est à dire agir selon la vertu la plus parfaite et c'est cela être heureux donc la fin est à la fois on pourrait dire transcendante elle est un bien réel qui nous attire et elle est atteinte dans une activité immanente à nous notre activité volontaire qui consiste à aimer et connaître le vrai en vivant de ce bien fin qui à la fois est autre que nous et suscite en nous j'allais dire notre activité la plus personnelle la plus caractéristique de nous même c'est en ce sens que même si le mot personne n'est pas chez Aristote la réalité s'y trouve parce que il y a bien cette vision de l'homme dans cette dimension profonde de son agir intelligent et volontaire qui s'orientant vers la fin découvre son bonheur ce qui le rend pleinement heureux alors ensuite bien sûr je n'ai pas le temps de développer ici mais la fin de l'éthique nécomaque nous montre concrètement les deux manières dont cette découverte de la fin et cette orientation vers la fin s'incarne et se réalise concrètement d'une part dans l'amitié la philia très différentes visions de la vision de platonicienne de l'amour qui regardait Eros c'est-à-dire cette espèce d'élan amoureux Aristote regarde beaucoup plus la relation interpersonnelle la philia c'est cette rencontre et cette amitié réciproque dans laquelle l'ami est un autre nous-mêmes mais un autre nous-mêmes c'est une expression qu'il reprend à Homer en montrant bien combien c'est à la fois l'altérité et une unité dans l'aspect volontaire c'est-à-dire une intention commune qui se vit dans le respect de la diversité des individus et puis la fin ultime de l'homme pour Aristote c'est la théoria la contemplation de celui que les traditions appellent Dieu qu'Aristote regarde pour lui-même si je puis dire dans la métaphysique mais quand on est en éthique il regarde l'activité dans laquelle l'homme vit de cette présence et de ce regard de Dieu Aristote dit quand même dans ce livre 10 de l'éthique à Nicoma que le sage est le plus heureux des hommes parce qu'il cherche ce qui est caractéristique des dieux et qu'il est Aristote ajoute même qu'il est le plus aimé de Dieu parce qu'il cherche ce qui appartient en propre au Dieu donc on voit ici comment amitié et contemplation sont des grands thèmes aristotéliciens qui sont sans doute une des plus belles choses de sa philosophie il faut lire les livres 8 et 9 de l'éthique à Nicoma sur l'amitié et le livre 10 sur la contemplation et les relire de temps en temps pour être habité par cette réflexion philosophique si profonde où on découvre le regard extraordinaire qu'Aristote pose sur l'être humain que kunne faire être humain parlement au grand sur la Foam van avec du parlement sur le sa connaî vous avez